Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Rugby 2023 et je vais vous présenter le match Nouvelle-Zélande contre Italie. C'est un match qui a lieu ce vendredi 29 septembre 2023 à 21h pour le compte de la 4ème journée du Group A. Alors c'est un match très important parce que ces deux équipes vont essayer de se qualifier pour les cartes finales. Et donc les amis, je vais revenir sur le classement de ce Group A avec toutes les statistiques et le calendrier. On verra aussi tous les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans la Coupe du Monde, que ce soit au total des points marqués. Au nombre d'essais marqués, mais également aux pénalités marquées. Et on terminera par les tous les résultats de ces deux équipes depuis juillet 2022 avec les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans le Group A, la France est première devant l'Italie. La France a 13 points, l'Italie a 10 points et la Nouvelle-Zélande a 5 points. Comme vous pouvez le voir, la Nouvelle-Zélande est en passe de se faire éliminer de cette Coupe du Monde. Donc ils n'ont pas le choix les amis, il faut absolument qu'ils battent les Italiens. Surtout qu'à la dernière journée, ils jouent contre l'Uruguay. Mais qu'à la dernière journée, il y a aussi France-Italie. Donc voilà, ils pourraient espérer que la France batte l'Italie la dernière journée. Donc eux, en battant les Italiens et puis en gagnant le dernier match, ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais en tout cas, voilà, c'est un match presque à double enjeu. Parce que si l'Italie bat la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande sera éliminée de cette Coupe du Monde. Tout simplement. Alors là, ça serait un énorme choc si la Nouvelle-Zélande ne se qualifie pas pour les cartes finales. Parce qu'après, il ne restera plus qu'un match. Ils joueront contre l'Uruguay. Les marqueurs. Alors, côté des marqueurs, on a pour l'Italie 27 points pour Tommaso, Alan, qui est cinquième meilleur marqueur de cette Coupe du Monde. Et sinon, on a Damien Mackenzie avec 26 points pour la Nouvelle-Zélande en un match. Après, on a pas mal de joueurs à 10 points et moins. Côté essais, on a quand même, pour la Nouvelle-Zélande, 3 joueurs à 2 essais depuis le début de la Coupe du Monde. Mackenzie, Roiguiar et Telia et Politali-Canon. Et côté des pénalités, Alan Tommaso, qui est quatrième au nombre de pénalités dans cette Coupe du Monde. Quatrième buteur avec 27 points marqués en deux matchs. 13,5 de moyenne par match. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est Damien Mackenzie avec 16 points. Allez, tous les résultats depuis juillet 2022. Alors, la Nouvelle-Zélande joue beaucoup de matchs. C'est 20 matchs joués, 13 victoires à nul, 6 défaites, 648 points marqués, 32 de moyenne, 21,4 encaissés, plus 11 de moyenne en différentiel. Après, la Nouvelle-Zélande affronte en plus des grosses équipes. Alors après, il reste quand même sur une défaite contre la France, 27 à 13, une défaite contre l'Afrique du Sud, 35 à 7. Sinon, avant, ils avaient enchaîné des bonnes performances. Il n'y a que le match nul contre l'Angleterre, 25 partout en novembre 2022. Mais sinon, ils n'avaient plus perdu depuis août 2022 contre l'Argentine. Donc, c'est vrai que voilà, ces deux défaites font un peu tâche contre la France et contre l'Afrique du Sud. Mais après, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont joué contre l'Italie ? On va aller regarder vite fait. On en voit beaucoup de matchs contre l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Australie. Je ne vois pas de matchs contre l'Italie. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une confrontation directe entre ces deux équipes qui m'amènent très de juger un peu le niveau après. En niveau général, normalement, la Nouvelle-Zélande est plus forte que l'Italie. Mais voilà, avec un match à enjeu, peut-être que tout est possible. L'Italie, de son côté, a joué 16 matchs, 7 victoires et 9 défaites. Tourne à 29,3 de moyenne et en 15,5. C'est-à-dire qu'ils ont un goal à l'hérage positif en nombre de points. Alors qu'ils ont perdu deux matchs de plus, qu'ils en ont gagné. Mais surtout, ils restent quand même sur quatre victoires de suite depuis le 19 août. Avant, ils avaient enchaîné huit défaites d'affilée. Ils avaient perdu un peu contre tout le monde, contre la France, l'Angleterre, l'Irlande, Galles, l'Ecosse deux fois, l'Irlande. Là, ils ont enchaîné les matchs plus faciles. Alors, ça les a bien préparés, en tout cas pour cette Coupe du Monde. Parce qu'ils ont battu facilement la Roumanie, le Japon, la Namibie. Et là, ils ont battu aussi l'Uruguay, plutôt pas mal. Donc l'Italie, finalement, monte en puissance. C'est de la Nouvelle-Zélande, mais à la Nouvelle-Zélande, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils battent les Italiens, et si possible, qu'ils prennent un bonus offensif. Et empêcher les Italiens d'avoir un bonus défensif ou offensif. Donc, voilà, ça va être un match super intéressant, les amis, qui peut marquer cette Coupe du Monde. Si l'Italie l'emportait, la Nouvelle-Zélande serait éliminée. Donc, la Nouvelle-Zélande n'a plus le choix. Elle doit absolument battre les Italiens. Donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi 29 septembre 2023 à 21h pour le match de la 4ème journée du groupe A dans la Coupe du Monde de rugby 2023, Nouvelle-Zélande contre Italie. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.